Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dossier de CAPES mathématiques, session 2017, numéro 5. Thème, optimisation. L'exercice. Le directeur d'une salle de spectacle de 8 classes organise un concert. Il souhaite fixer le prix du billet pour optimiser le montant de sa recette. Une étude de marché lui apprend que, si le prix du billet est de 50 euros, il vend 3000 billets. Chaque baisse de 1 euro lui permet de vendre 170 billets supplémentaires. Déterminez le prix du billet pour que la recette soit maximale. Les réponses de deux élèves de seconde. Élève 1. Sans aucune baisse, la recette s'élève à 150 000 euros. Si je fais 5 baisses, le prix du billet est de 45 euros. Le nombre de billets vendus est de 3850. La recette fait 173 250 euros. Si je fais 10 baisses, le prix du billet est de 40 euros. Le nombre de billets vendus est de 4700. La recette fait 188 000 euros. Si je fais 20 baisses, le prix du billet est de 30 euros. Le nombre de billets vendus est de 6400. La recette fait 192 000 euros. Plus on fait de baisses, plus la recette augmente, mais la salle contient 8 000 places. Comme 8 000 moins 3000 sur 170 est égal à 29,41, on peut faire 29 baisses. Le prix le plus intéressant est donc 21 euros. Élève 2. J'ai utilisé ma calculatrice. J'ai tracé y est égal à 50 moins x fois 3000 plus 170 x, et j'ai demandé le maximum. J'obtiens x est égal à 16,17,64,70,58,8. Et y est égal à 194 485,29,411. Il faut donc vendre le billet à 16,18 euros environ. Le travail à exposer devant le jury. Question 1. Analyser les démarches de chaque élève en mettant en évidence leur réussite et leurs éventuelles erreurs, ainsi que l'accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à progresser. Présentation du problème. Donc ici, c'est un problème d'optimisation. Donc on voudrait savoir le prix du billet pour que la recette soit maximale. Sachant que le prix du billet, s'il est vendu à 50 euros, il fait 3000 visiteurs. Et bien entendu, ici, chaque baisse d'un euro va lui rapporter 170 visiteurs de plus. Sauf qu'en baissant le prix, indéfiniment, il va vendre peut-être plus de billets, mais moins cher. Donc la recette va peut-être se tasser. Donc on verra que cela est régi par une fonction du second degré qu'on va définir plus tard. Alors, l'élève 1. Alors l'élève 1, il fait un raisonnement à tâtons. Donc il calcule bien le prix du billet, le nombre de billets vendus et la recette. Donc il arrive jusqu'à 20. Et après, il dit, plus on fait de baisse, plus la recette augmente. Et ensuite, il fait une sorte de moyenne, 8000 moins 3000, donc nombre de baisse possible. 8000 moins 3000 divisé par 170, qui arrive à 29,41, donc 29 baisse. Donc le prix est de 21 euros. Donc en fait, la réponse qu'il donne est fausse, bien entendu. Ce qu'il aurait dû faire, en fait, c'est qu'il aurait dû continuer à calculer si je fais 25 baisse le prix E, si je fais 30 baisse le prix E, etc. L'élève 2, lui, il utilise sa calculatrice. L'élève 2 donne ici une expression de fonction qui donne la recette totale en fonction du nombre de baisse. Donc ça ne constitue pas une démonstration. Ensuite, il dit qu'il doit vendre le billet à 16,18 euros environ. Alors, déjà, on peut s'interroger sur la pertinence des arrondis ici, parce qu'on pourrait arrondir au centime près, ce n'est pas un problème. Et donc ici, en fait, il dit 16,18, ça correspond au nombre de baisses qu'il faut pour atteindre le prix de vente dont la recette est maximale. Donc ici, il ne sait pas à quoi correspond x, en fait. Donc ici, il faudrait plus de détails dans la démonstration, mais 50 moins x, 3000 plus 170x, c'est une bonne expression de fonction pour résoudre le problème. Donc ici, on va résumer. Élève numéro 1, donc il y a un raisonnement à tâton. Il aurait dû continuer son raisonnement pour voir que sa réponse finale est fausse. Il ne connaît pas la notion de fonction. Ah oui, il n'utilise pas ici de notion de fonction pour résoudre le problème. Et lf2, il aurait dû expliquer comment il arrive à l'expression de la fonction, l'obtention des coordonnées du maximum à la calculatrice, et non par le calcul. Et il n'a pas compris que le x correspond au nombre de baisses, et non au montant du billet. Question numéro 2. Présentez la correction de cet exercice, tel que vous l'exposeriez, devant une classe de secondes. Alors, fonction de second degré, seconde, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser la notion de dérivée pour calculer le maximum, les coordonnées du maximum de la parabole. Alors, ici, donc, 50 euros, il vend 300 billets. Donc on va noter Y, le nombre de baisses. Donc on va noter, on note Y, le nombre de baisses effectuées sur le prix du billet. Alors, le nombre de baisses, non, on va plutôt dire, oui, le nombre de baisses, donc le, la réduction, plutôt la réduction de prix, la réduction de prix effectuées, effectuées sur le prix du billet. Sachant que le prix du billet était de 50 euros au départ, donc le prix du billet est donc X égale à 50 moins Y. 50 moins Y. Alors, bien entendu, on pourrait dire, le domaine de définition de la fonction, sachant que, bien entendu, il y a 8000 places. Donc si, imaginons, on a fait une réduction, on a fait une réduction de 30, X, ça va être égal à 50 moins Y, 30, donc 20. Ici, 20, fois, ici, donc, 3000, plus 17 fois 30. 17 fois 30, donc 7 fois 3, 21. C'est 1, et ici, 3, 5100, donc 8100. Donc ici, 30 ne peut pas être pris dans la fonction, parce que la salle de spectacle a 8000 places. Donc ici, Y, pour avoir le rang, on pourrait utiliser ça, 8000 moins 3000 sur 170, il y a la 29,41, donc Y appartient à l'intervalle 0, 29,41. Donc X appartient à un intervalle, donc 50 moins 29,41, donc on va dire 21,69, jusqu'à 50. Voici le domaine de définition de la fonction. C'est F, c'est égal à 21,69 et 50. Alors maintenant, quelle est la fonction ? Alors, L de X, donc on a dit que X est égal à 50 moins Y. Donc ici, nombre de, donc le prix du billet, donc X, fois 3000, plus 170, fois 50 moins X. Donc ça, c'est Y. Sachant que si on l'exprimait en fonction de Y, en fonction de baisse, F de Y, ça aurait été 50 moins Y, 3000, plus 170, Y. Donc Y, X est égal à 50 moins Y, donc Y est égal à 50 moins X, là c'est le Y de l'autre côté, et le X de l'autre côté. Ici, on a bien X fois 3000, plus 170 fois 50, moins X. Donc X étant le prix du billet, bien entendu. Donc X fois 3000, plus 170, 50, moins X. Donc on va développer 3000X, plus 170 fois 50, plus 170 fois 50, on va trouver 8500, plus 500X, moins 170X au carré. Ici, moins 170X au carré, plus 11500X. Alors, maintenant, pour trouver, donc ici, on a le signe de A, ici, A est négatif, donc on est dans une situation de maximum. Ici, on aurait, hop, hop, donc les variations de la fonction, c'est croissant, puis décroissant. Donc, le sommet, donc le maximum de la parabole, c'est donné par moins B sur 2A, F, moins B sur 2A. Sachant que A est égal à moins 170, B est égal à 11500. Donc on va avoir S, S est égal à S, c'est 11500, moins 11500, sur moins 170 fois 2. On obtient 11500, moins 11500, départ, moins 2, fois 170. On va trouver 33,82. 33,82, donc F2, 33,82. Alors ici, on va quand même se poser une question, parce que, est-ce qu'on peut avoir une baisse de prix avec des centimes ? Réponse. Ici, on nous suggère, ici, on nous suggère que les baisses successives sont de 1€. Chaque baisse de 1€ lui permet de vendre 170 billets. Alors, la question reste ouverte, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez répondre sur les commentaires de cette vidéo. Est-ce qu'il faut prendre, on peut prendre une baisse de 0, quelque chose, ou est-ce qu'il faut laisser la variable entière ? Alors, moi, ce que j'ai décidé dans cette résolution, c'est que j'ai arrondi de 33,82 à l'entier supérieur, l'entier le plus proche. Donc, 34, donc F2, donc S, ça va être 34, alors on va utiliser le point F2,34, donc ici, F2,34, ça va être, donc ici, moins 170 fois 34 au carré, plus 11500 fois 34. Alors, ça, on peut faire la calcatrice, moins 170, moins 170 fois 34, plus 11500 fois 34. 194400, 19414400. Donc, ici, la réponse, il doit vendre, il doit vendre le billet à 34€, donc cela correspond à 16 baisses consécutives de 1€, et sa recette maximale est de 19414400€. Question numéro 3, proposez deux exercices sur le thème optimisation, dont l'un au moins illustrera l'apport d'un logiciel dans sa résolution. Vous vous rendrez soin de motiver vos choix. Donc, proposition d'exercice sur le thème d'optimisation. Donc, je vais vous proposer un exercice au niveau terminal, et on va utiliser, donc, un logiciel de géométrie dynamique, GeoGebra, pour le résoudre. Petite publicité pour mes ouvrages du KPS de mathématiques disponibles sur cebumad.fr. Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du KPS de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du KPS de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des sciences et technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique KPS. L'enclos exponentiel. Un éleveur veut construire un enclos rectangulaire pour ses vaches. Son terrain disponible à la forme suivante. Soit OIJ a un repère autonomé d'unité 100 mètres. La parcelle est délimitée par les droites x est égal à 0, x est égal à 1, y est égal à 0 et la coupe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0, 1 est telle que f de x est égal à x exponentiel de x. L'enleveur souhaite fabriquer un enclos rectangulaire. Pour cela, il se place au point A de coordonnée 1, 0. Il choisit sur le segment OA un point qu'il nomme M de coordonnée x, 0. x est compris entre 0 et 1. Et il trace le rectangle AMNP tel que N soit de coordonnée x f de x tel que f de x est égal à x exponentiel x. Où doit-il placer le point M pour que l'enclos rectangulaire AMNP soit d'air maximal ? Si une vache a besoin d'un espace de 10 mètres sur 1,5 mètres pour pouvoir vivre d'ignement, combien de vaches peut-on mettre dans l'enclos maximal ? Donc ici, si O M est égal à x, M en A est égal à 1-x. Donc A pour coordonnée 1, 0. Après, on convertira par les unités, donc 100 mètres. Alors, l'air de AMNP, AMNP, donc c'est égal à A, donc ici N a pour coordonnée x f de x. Donc la longueur MN, ça va être f de x. AM, c'est 1-x. Donc ici, 1-x fois f de x. F de x, c'est x exponentiel x. Donc 1-x, x fois exponentiel x. Donc on peut développer, ici on a x moins x au carré exponentiel de x. Alors on va faire une figure sur Gélogebra et donc déterminer la position de M, telle que l'air AMNP est maximale. Donc ici, O de coordonnée 0, 0, 0, A de coordonnée 1, 0. Et ici, on va tracer la fonction x fois exponentiel x. Voilà. Ensuite, x est égal à 1. x est égal à 0, y est égal à 0. Voilà. Donc ici, segment OA. Donc on va mettre un point M sur le segment OA dans C I. Donc M est égal à 0, y. Voilà. Donc M, il va être ici. M est là. Voilà. Ensuite, N a pour coordonnées, donc x, M. X, M. Donc f de x, M. Voilà. Et P a pour coordonnées. Donc là, il faut que ce soit un rectangle. Donc, abscisse de N, ordonnée de A. X, A. Y, N. Voilà. Polygon AMNP. Voilà. Et ensuite, donc on peut voir l'évolution. Donc ça va être Q1. Voilà. Hop. Hop. Donc ici, il a l'air. Donc en 0, 60. De 2, 63. C'est un maximum. Et ensuite, ça se rétrécit. Alors, on peut déjà voir. On peut tracer un point. T de coordonnées. X, M. Donc, X. Et Q1. Voilà. Et on peut animer la fonction. Donc, la trace. Animer la trace. Afficher la trace. Voilà. Hop. On voit bien que le maximum va être ici. 0,65. Alors, on avait dit que Y, c'est égal à X moins X au carré exponentiel X. Voilà. Et donc, vous voyez, cette courbe-là. Et donc, ici, cette courbe suit parfaitement le tracé de cette courbe-là. Alors maintenant, on va déterminer le maximum algébriquement par la dérivée. Sachant que, je vous rappelle, cet exercice, on peut le donner à nouveau à un terminal S. Alors, on va noter A de X. A de X est égal à X moins X au carré exponentiel X. Ainsi, A prime de X est égal à... Alors, on va noter ici. U de X est égal à X moins X au carré. Donc, la dérivée, elle va être égale à 1 moins 2X. Et V de X est égal à l'exponentiel X. Donc, V prime de X est égal à l'exponentiel X. Ainsi, A prime de X est égal à U prime 1 moins 2X. Voix V de X, exponentiel X. Plus X moins X au carré, exponentiel X. U de X fois V prime de X. On peut factoriser par exponentiel X. On va retrouver 1 moins 2X. Plus X, moins X au carré. 1, donc 1 reste tel quel. Moins 2X plus X. Donc, ça fait moins X. Moins X au carré, exponentiel X. Alors, pour trouver le maximum de cette fonction, il faut résoudre A prime de X est égal à 0. C'est seulement si 1 moins X moins X au carré est égal à 0. Pourquoi ? Parce que exponentiel X est toujours strictement positif. Donc, il n'y a que ça. Donc, 1 moins X moins X au carré qui va être égal à 0. Donc, ici, on va pouvoir calculer delta. Donc, B au carré moins 1 au carré, 1. Moins 4 fois 1 fois moins 1. Donc, moins 4 fois moins 1 fois 1. Moins 4 fois 1 fois moins 1. Donc, ici, 1. Moins par moins plus, 4. Donc, ça fait 5. 5 est positif. Donc, deux solutions réelles. Voilà, racine carré delta. Racine carré delta, c'est racine de 5. Ainsi, X1 est égal à... Donc, moins B, 1. 1. Moins racine carré de 5 sur... Moins 2A, donc moins 2. Donc, ce qui est égal, on va mettre le moins devant la fraction. On va trouver racine carré de 5, moins 1 sur 2. Donc, X2, c'est... Donc, ça va être 1 plus racine carré de 5 sur... Moins 2. Donc, ici, moins 1 plus racine carré de 5 sur 2. Ici, c'est une solution négative. Donc, on ne prend pas cette solution. On doit prendre, donc, racine carré de 5, moins 1 sur 2. Et ça, ça le fait... Donc, racine carré de 5, moins 1 sur 2, sur 2, 0,61. 8. Donc, 0,61, 8. Donc, la position de X, ça doit être, donc, à 0,618, donc racine carré de 5, moins 1 sur 2, 2 de la position de O. Et la question, dernière question qu'on doit résoudre, quel est le nombre de vaches que peut-on mettre dans l'emploi maximal ? Donc, 10 fois 1,5, ça fait 15, 15 mètres carrés. Donc, ici, il faut calculer l'air du rectangle dont l'air est maximale. Donc, ici, on va calculer A de racine carré de 5, moins 1 sur 2, moins racine carré de 5, moins 1 sur 2 au carré. Exponentielle, racine carré de 5, moins 1 sur 2. Donc, ici, il va y avoir un dénominateur sur 4, donc on va mettre tout sur 4. 2 racine carré de 5, on va équipar de 6, moins 2, moins 5, moins 2 racine carré de 5, plus 1. Exponentielle, racine carré de 5, moins 1 sur 2. Donc, 2 racine carré de 5, moins 2, 5, plus 1, 6, moins 6, plus 2 racine carré de 5, sur 4. Exponentielle, racine carré de 5, moins 1 sur 2. Donc, ici, moins 8, plus 4 racine carré de 5, sur 4. Exponentielle, racine carré de 5, moins 1 sur 2. On va encore simplifier, ici, 4, 8 divisé par 4, 2, 4 divisé par 4, 1. Donc, moins 2, plus racine carré de 5. Exponentielle, racine carré de 5, moins 1 sur 2. Ce qui nous fait, donc, moins 2, plus racine carré de 5. Exponentielle, racine carré de 5, moins 1 sur 2. Il faut ajouter des parenthèses. Ce qui nous donne 0,4379. 0,4379 unité carré. Sachant que l'unité, c'est 100. Donc, ici, c'est égal à 0,4379, fois 100, fois 100, qu'il faut ajouter 4, 0. Donc, 4379 mètres carrés. A peu près. Donc, à peu près. 4379 mètres carrés. Combien on peut mettre de vaches ? Donc, 4379 divisé par 15. De vaches. 4379 divisé par 15. Ça nous donne, donc, 291,93. Donc, on peut mettre 291 vaches dans l'enclos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada